L'amour c'est du sport, mais le sport c'est pas de l'amour. Qui vous dit que le sport est une affaire de passion ? Franchement, les types qui courent les 100 mètres JO, vous les voyez faire des cœurs avec des doigts pendant leur course ? Ben non, ils ont même l'air plutôt crispés, les poings et les mâchoires serrés. A leur niveau, ceux qui les boostent, c'est de repousser leurs limites pour exploser un chrono. Ils en bavent pour en arriver là, mais c'est leur kiff. Vous, on ne vous demande pas tant. On ne vous demande pas tant parce que déjà, vous êtes volontaire. Et ça, c'est la moitié du chemin de fait. Vous ne visez pas les JO, juste une remise en forme et quelques kilos en moins. Il n'y a pas lieu de se faire du mal pour ça, ni de se mettre à vivre exclusivement par et pour le sport. La clé pour y arriver, c'est de la motivation. La motivation, de la régularité. Un minimum. Et une activité adaptée. Donc, adaptée à votre objectif, à vos capacités physiques du moment et à vos affinités. Si vous avez de l'esprit de bande ou de compétition, les cours collectifs seront plus indiqués qu'un entraînement solo. Si vous êtes plutôt du genre à avoir besoin qu'on vous chouchoute ou qu'on vous surveille, on a un coach pour vous. Il saura quoi faire de vous. En gros, voilà, le sport, ce n'est pas de l'amour, mais ça peut le devenir. Parce qu'une fois qu'on est lancé et que les premiers effets se font ressentir, ça peut devenir méchamment addictif. On parait que vous allez aimer. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez me coller un gage. Un gage. Oui, un gage. Je vous dis à bientôt chez FITFORM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada